ok bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on fait un petit tour de l'omé vous m'avez dit que j'ai pas beaucoup montré la ville depuis je suis là donc ici sur la gauche vous voyez c'est le casef donc c'est le ministère des finances et si je me trompe ambrose qui est avec moi nous le dira oui effectivement ok dans notre course c'est le mystère de casef centre administratif des services économiques et finances donc en face de nous c'est le monument historique de l'indépendance du togo qui a été érigé en 1961 et puis à notre droite c'est le palais de congrès donc le palais de congrès il savait savait à quoi recevoir les gens recevoir les gens faire des rencontres des concerts ok c'est toujours le cas ou bien c'est plus tellement ça c'est toujours le cas ok ok continuons peut-être là l'hôtel du 2 février oui ok bon à notre droite ici c'est la mairie c'est la mairie donc la mairie centrale ok donc c'est ici on fait les cartes d'identité et les mariages et les mariages ici on a un petit terrain de football ceux qui aiment le football vous pouvez venir jouer à côté du monument de l'indépendance est ce que les gens ont le droit de venir jouer comme ça oui oui tout le monde ok et en face ici on a l'hôtel du 2 février qui appartient à l'état et qui est là le plus grand hôtel du pays ou bien je me trompe et au fait avant c'était le plus grand et maintenant je ne crois plus d'accord ça a changé à changer c'était Sarah Kawa qui était le plus grand ensuite ça a été 2 février 2 février ok bon peut-être faisons le tour je ne sais pas s'il y a d'autres ministères à monter ou bien on peut commencer à faire le tour des banques faut savoir qu'ici il y a énormément de banques déjà ici là vous voyez une tour c'est la tour si je ne me trompe pas de la bcao c'est la tour de la bcao on peut voir le bâtiment est bien construit mais généralement tout ce qui se trouve ici dans ce quartier est plutôt bien construit je ne me trompe pas donc là le bâtiment qui est devant je crois que là tu en crignotons encore c'est oui bon comment comme c'est une zone non pas quand ils ont quand on est en train de filmer je ne veux pas rouler ah d'accord j'aimerais que ceux qui seront derrière moi savent que je suis en détresse donc ils peuvent dépasser donc le bâtiment à côté c'est je peux dire les appels pompiers ah d'accord j'ai oublié de filmer donc est-ce qu'on peut est-ce que dans le téléphone dans la main on va montrer sur le côté ça c'est la banque ça c'est quelle banque banque utb utb circulaire ok union togolaise des banques c'est ça oui j'ai pas bien montré le bâtiment c'est pas le plus important on va essayer de contourner et la visibilité donc là ici c'est la caserne que j'ai pas pu montrer tout à l'heure non pas la caserne les sapeurs pompiers ok les sapeurs pompiers c'est là là voilà ok donc ici c'est là ok donc là on voit la BASIC c'est ça et ici on voit l'union togolaise des banques donc c'est ça comme vous voyez comme je vous l'ai dit dans le quartier administratif il y a énormément de banques si je me trompe pas il y a plus d'une quinzaine de banques ici à Lomé c'est un vrai centre c'est un vrai centre financier en tout cas en Afrique de l'Ouest ici vous voyez un champion je pense plus qu'il y a de champion en France depuis longtemps mais il y a toujours des champions ici même je ne savais même pas s'il y a eu des champions à jour en France ok donc là on va c'est ça l'acrystique ok continuons continuons là quelle est la prochaine destination est-ce qu'on va plus à le non toujours on est toujours dans la zone à l'administratif ok je n'ai pas encore fini ok donc là l'immeuble en face c'est la CEB c'est la CEB donc qu'est ce que ça veut dire exactement ? centre électronique du à l'électricité du Bénin quoi ah d'accord ok donc c'est qui s'occupe de tout ce qui est alimentation électrique du pays quoi oui oui c'est ça ok c'est l'immeuble à droite ok c'est très joli donc comme je l'ai dit tout est plutôt bien construit ici est-ce qu'on peut peut-être continuer vers justement la btci éco banque etc tous les bâtiments ok les autres banques et on a aussi la télévision togolaise qui est où ? tout à côté de la BCAO ok ici là il y avait un militare je veux pas de proche bon je pense que tout à l'heure il m'a vu je regarde le téléphone comme ça ce qu'il va à de ce côté c'est ça il y a écrit ne pas filmer c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi avec tout ce qui est ne pas filmer ici est-ce que c'est une question de sécurité ou bien c'est ? non bon au fait c'est une question de sécurité en ce cas aussi les gens veulent créer des problèmes bien c'est quoi exactement ? bon parce qu'ils se disent que quelqu'un viendra filmer voir les coins et étudier et venir faire braquage ah c'est ça c'est ça ok donc c'est par exemple que les gens aient les renseignements sur comment c'est etc pour effectivement ok on va sortir de la zone je vais pouvoir recommencer bon je voulais vous montrer la télévision togolaise ok c'est devant oui c'est devant donc c'est le truc de mes terrains de foot donc là je peux pas très bien monter quand c'est sur la gauche on va faire le tour c'est l'entrée de la télévision togolaise ok on va faire le tour là pour bien voir là il y a encore les militaires on va encore baisser le téléphone bon on peut rentrer ah bon c'est quoi ici c'est la télévision togolaise ici à droite c'est ça ? oui oui la télévision togolaise radio Lomé ah ok donc on aurait pu rentrer mais est-ce que c'est vraiment intéressant de rentrer bon en disant que ceux qui veulent voir plus vous n'avez qu'à venir à Lomé vous verrez vous même vous rentrouvez à l'intérieur donc ça c'est le tout premier sport et terrain de foot de foot en mis sport et là qu'est-ce qui s'est passé là c'est plus maintenant c'est plus celui-ci qu'on utilise ou bien ? on l'utilise avec celui de Kégé ah Kégé c'est le grand stade quoi et ici ici les jeunes togolais viennent jouer ou bien surtout les gens qui surtout l'équipe nationale tout le monde tout le monde c'est bien ça donc là encore vous pouvez encore voir l'hôtel du 2 février hôtel 2 février oui moi je dis souvent hôtel du 2 février mais c'est hôtel 2 février voilà c'est joli donc là c'est une direction donc là peut-être pour ceux qui sont togolais là ici c'est la direction de bourgeois et des stages c'est ça mais à côté en fait donc c'est un peu moins connu mais à côté il y a tout ce qui est maison de la diaspora vous pouvez venir ici parler de vos projets etc si vous avez des projets pour le togo mais que vous habitez pas au togo donc c'est là n'hésitez pas à venir et à parler justement de vos projets pour qu'on puisse pour que les gens puissent vous accompagner ou en tout cas entendre parler ok on va continuer vers donc je crois que je crois bien que c'était si c'était où on est parti c'était la btc mais juste à côté de la btc il y avait deux banques donc soit c'était la banque d'investissement et de développement je crois donc la bdc et l'autre banque aussi j'ai oublié mais bon on va passer à côté ça me revient là encore le palais des congrès donc là bas c'est en vert vous pouvez voir un peu loin c'est ora banque ora banque aussi est une grosse banque ici au togo en tout cas sur la partie commerciale si je me trompe pas oui juste à côté d'ora banque je peux très bien voir mais il ya aussi quelque chose qu'on appelle yoka hotel donc je vais essayer de vous montrer ça si on peut passer à côté mais bon c'était pas la direction on comprenait non je vais laisser peut-être qu'on peut voir on va pas passer par là donc je vais pas vous montrer hotel si je me trompe pas c'est eux qui ont le plus haut rooftop du pays en fait là le 27 février le 2 février le 2 février c'est le plus grand hôtel mais on peut pas aller tout en haut c'est la raison pour laquelle c'est pas c'est pas là où ils ont le plus haut rooftop 2 février ça fait 32 étages je pense 32 étages on peut aller jusqu'au 27e c'est ça on peut pas aller jusqu'au 32e bien qui peut aller au 32e bon selon les gens dit que c'est les militares qui occupent les trois derniers à l'arrivée à d'accord donc c'est pour l'état c'est pour l'état ok d'accord C'est parti. bon les meubles en face c'est la loterie l'onato c'est ça ce qu'on appelle l'onato donc c'est la loterie nationale du togo est-ce que les gens jouent beaucoup ici avant c'était un jeu pour les retraités avant c'était un jeu pour les retraités maintenant c'est devenu un jeu pour tout le monde j'ai mis un slogan jouer petit et gagner gros c'est le slogan ici au togo oui 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 donc c'est à faire face à l'onato il y a l'hôtel il y a au ca ah c'est là c'est là ok mais moi ce que j'ai en bas ok donc vous allez voir parfois je baisse la caméra c'est parce qu'il y a des policiers et comme je t'ai dit j'ai pas envie d'avoir des problèmes je sais pas ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire je veux pas de pas créer de problème à personne donc on va éviter de s'ancrer bêtement donc là c'est là c'est quelle route là son emprunte boulevard boulevard toujours donc de ce côté à notre à droite c'est là avant c'était une banque la banque populaire donc maintenant c'est devenu Sounou Sounou Banque c'est ça Sounou Banque c'est une banque sénégalaise parce que j'ai l'impression que les sénégalais dont toutes leurs entreprises mettent Sounou Sounou et bien c'est pas sénégalais ? bon je ne sais pas toi ok bon je vais faire mes recherches aussi il y a tellement de banques dans ce pays c'est fou mais est-ce que les togolais généralement mettent leur argent à la banque selon toi ou bien ils gardent quand même plus ça la maison en espèce ? bon 20% de la population togolaise mettent leur argent à la banque ok 20% c'est pas tellement non plus ? non non c'est pas tellement non parce que il y a certains micro-finances qui se créent d'eux-mêmes et les gens cotisent et à la fin ils disparaissent avec de l'argent c'est pour cela les gens perdent aussi tout ce qui est banque voilà je vois donc même ici j'ai bon pour moi ça semble être une évidence mais pour ceux qui ne connaissent pas Lomé il y a tellement de taxis-motos, la moto même c'est le premier moyen de déplacement non ? les gens n'ont pas besoin d'avoir le code non 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 et puis ils prennent la moto et sont partis comment on appelle cela c'est quoi c'est le rond-point ? il y a un nom particulier pour ce rond-point ? oui rond-point central ok donc là on a passé le rond-point central comme vous voyez là c'est la banque ouest africaine de développement le bâtiment D-O-A-D c'est ça D-O-A-D et juste à côté B-I-D-C c'est ça B-I-D-C B-I-D-C donc j'ai oublié ce que c'est le C le commerce le développement et le commerce voilà comme vous voyez tous les drapeaux voilà banque d'investissement et de développement de la C-D-A-O donc en Afrique de l'Ouest voilà tous les drapeaux ouest africains comme vous pouvez le voir le bâtiment aussi qui est singulier je ne pense pas que vous pouvez retrouver un type de bâtiment comme ça dans beaucoup dans aucun pays d'Afrique je pense et nulle part dans le monde bon peut-être que je me trompe mais je n'ai jamais vu ça autre-part moi depuis tard je parlais avec le masque peut-être que les gens ne vont pas m'entendre ok donc là juste à côté on a justement ce qu'on appelle la BTCI qui appartenait autrefois à la BNP si je ne me trompe pas donc c'est la banque togolaise du commerce et de l'industrie donc voilà vous voyez les bâtiments qui sont joliment construits ok ok donc là on prend plus quelle destination maintenant bon on longe et on va vers la mer ok ok et on retourne et on rentre au grand marché d'accord ok on Sous-titrage ST' 501